Bonjour Serjan Tzijic, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans d'autres réunions, un peu dans les Balkans ou à travers l'Europe. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Vous êtes un expert Balkan, un expert des politiques européennes appliquées dans les Balkans. Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer où en est aujourd'hui le processus qui a suivi le non-papier français qui lui-même est venu après le non-français à l'ouverture des négociations pour la Macédoine du Nord et l'Albanie. On est donc ce processus qui est censé réviser la méthodologie de l'élargissement. Oui, moi je l'appellerais d'abord le non-papier parce que le contenu de ce papier, même s'il pose des questions qui pourraient être légitimes d'un côté et assez faibles, en offre aux Balkans des programmes européens qui ont déjà et donc c'était à mon avis assez vite fait pour justifier exactement le non qui est arrivé en octobre. Maintenant, le côté positif de cette initiative, c'est que ça montrait jusqu'à quel point le soutien au élargissement existe dans la plupart de l'Union européenne. Avant le non-français, on n'aurait jamais entendu une telle puissance narrative en faveur des Balkans à Berlin par exemple. Donc ça a remué et provoqué les choses et par rapport au processus, je pourrais dire que ça me semble qu'on va avoir dans un certain sens une solution cosmétique à ce processus qui va chercher de contenter et de sauver je ne sais pas si on pourrait dire comme ça, visage, sauver l'image de cette opposition d'octobre. Mais la plus grande question, ce n'est pas ça, ce n'est pas la réforme de la méthodologie parce que la méthodologie actuelle n'est pas problématique. Le problème est dans le fait que pour avoir, pour sanctionner ou pour ouvrir les négociations, pour faire progresser les pays candidats dans le processus d'accession, on doit avoir l'accord de tous les pays européens. Et donc c'est ça qui ne fait pas marcher le système, ce n'est pas le fait que la méthodologie est mauvaise ou pas. La méthodologie n'est pas problématique, le problème c'est l'unanimité. Et donc c'est pour ce raison-là que, par exemple, on a un pays candidat comme la Turquie qui est pratiquement devenu une dictature et on n'arrive pas à suspendre formellement les négociations avec ce pays. De l'autre côté, on a un pays comme la Macédoine du Nord qui a fait tout ce qu'il devait faire et plus, et on n'arrive pas à ouvrir les négociations. Alors du coup, il va y avoir une décision de la Commission prochaine, il y aura un Conseil européen de la Commission européenne prochainement, il y aura aussi un Conseil européen au mois de mars qui est censé prendre une décision ou pas sur l'ouverture de ces négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Et puis il y a le sommet de Zagreb sous la présidence croate au mois de mai. Alors que ce sont un peu les perspectives du coup de ces étapes. Moi je suis un optimiste incurable, et comme un optimiste, je dirais que j'espère qu'on va voir l'ouverture de négociations au moins avec la Macédoine du Nord, mais espérons aussi avec l'Albanie parce qu'elle le mérite aussi. Il faut rappeler au public français aussi que ouvrir les négociations, c'est juste un début de parcours, et ça donne au pays l'opportunité de se réformer. Mais sans les négociations, on n'engage pas vraiment l'administration publique dans les réformes. Donc c'est le début, ce n'est pas la fin. Et ça je pense qu'on n'a pas très bien compris dans la formulation de nos politiques. Ce qui est bien, ce qui donne un petit peu d'espoir, c'est que le sommet arrive après les élections municipales en France. Très bien, je vous remercie beaucoup Serge Hans-Villich. Restons donc optimistes et également réalistes sur ce qu'est réellement le processus d'intégration. Merci Sébastien.